Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel de l'UD du Doubs et du syndicat de Grand Besançon Habitat, pour lequel je suis mandatée pour intervenir aujourd'hui. Grand Besançon Habitat était un office public de l'habitat. Je dis bien été un office public de l'habitat. Jusqu'à ce que la loi Elan et la loi sur la transformation de la fonction publique en décident autrement. Je vous assure que la direction en ont bien profité. Nous nous sommes battus contre cette absorption par la SIUMB avec le soutien de notre UD. Forcément, nous n'avons pas été écoutés. Plus de services publics, plus de fonctionnaires, que du rendement et encore du rendement. Et notre office public de l'habitat est devenu une société d'économie mixte. Aujourd'hui, les agents sont détachés. Demain, nous serons CDisés. Un CSE a été mis en place et nous avons obtenu tous les sièges. Nous nous sommes développés. Beaucoup de jeunes nous ont rejoints. Et pour nous, c'est important. Nous nous battons tous les jours pour les conditions de travail, le salaire. Et d'ailleurs, nous avons obtenu 5% d'augmentation générale lors des dernières ENAO. Nous resterons vigilants, car nous savons que, tôt ou tard, au nom des économies que voudront faire la direction, nos emplois seront menacés. Mes camarades, nous nous sommes mobilisés chaque fois qu'il a été nécessaire. Et lors de notre bataille contre la réforme des retraites, par points, nous pouvons nous féliciter. Notre UD, comme notre Confédération, n'a rien lâché. Notre syndicat Grand Besançon Habitat votera pour le rapport moral et d'activité, ainsi que le rapport de trésorerie. Et à ce propos, nous ne comprenons pas comment des camarades puissent demander un audit financier. Pour notre part, il est hors de question de faire comme Macron et d'engager un cabinet extérieur comme McKinsey. Camarades, les annonces faites par Macron sont intolérables. Et en l'occurrence, l'annonce d'une nouvelle réforme des retraites qui nous ferait partir à 65 ans et qui supprimerait les 42 régimes spéciaux. Pour nous, c'est non. Alors préparons dans l'unité l'offensive et faisons reculer ce gouvernement. Exigeons la retraite à 60 ans et le maintien de tous les régimes. Avant de terminer, mes camarades, je tenais à remercier Yves Verrier et le Bureau confédéral pour tout le travail qu'ils ont fait. Et merci à Yves d'avoir tenu son mandat. Vive la Confédération Générale du Travail, Force Ouvrière. Merci ma camarade. Merci. Merci. Merci.